... Bonjour, je suis Rebecca McLaughlin-Eastam et bienvenue dans Business Line, où nous prenons de la hauteur pour observer l'actualité économique depuis la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa de Dubaï. Le secteur des transports pourrait très prochainement vivre une révolution avec la technologie Hyperloop. Grâce à la sustentation magnétique, elle propulse des capsules dans des tunnels à des vitesses maximales de 300 mètres secondes. Et l'une des premières lignes de transport de passagers pourrait être implantée sous mes pieds à Dubaï. Regardez. Nous sommes ravis d'accueillir Haji Daliwal, directeur général de Virgin Hyperloop One pour le Moyen-Orient et l'Inde. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. En quoi consiste la technologie Hyperloop ? Hyperloop met en commun de manière fascinante des technologies spatiales, aérospatiales et issues du transport ferroviaire à grande vitesse. Nous avons un tunnel sous vide d'air, c'est comme voler aux portes de l'espace. Dans cet environnement, nous plaçons un véhicule que l'on appelle une capsule. Cette capsule est surélevée grâce à la sustentation électromagnétique. Ensuite, nous propulsons ce véhicule en utilisant des moteurs à induction linéaire, ce qui nous permet d'atteindre des vitesses extrêmement élevées dans un environnement très sécurisé. Imaginés de cette manière, le temps et la distance ne sont plus des obstacles. Donc nous avons prouvé au monde que cette technologie fonctionne en conditions réelles. La vitesse que nous avons atteinte sur une piste de 500 mètres frôle les 400 km heure. Nous n'avons absolument aucun doute sur le fait que nous serons capables d'atteindre des vitesses de 1100 km heure. Et certainement, en fin 2027, nous transporterons des passagers. Imaginez, vous montez à bord de votre voiture autonome. Elle entre dans une capsule Hyperloop qui vous emmène à 1000 km de là. Votre voiture sort ensuite de la capsule et vous fait rejoindre votre destination ou votre domicile. C'est le voyage le plus fluide qui puisse exister. C'est ce que nous voulons concrétiser à l'horizon de 10 ou 15 ans. Ici à Dubaï, vous vous êtes associé avec l'un des plus gros exploitants portuaires au monde, DP World. Qu'en est-il de cette collaboration ? L'idée ici, c'est de créer une région du Golfe connectée. Ce qui veut dire être capable de faire le trajet d'Abu Dhabi à Riyad en 48 minutes, de Dubaï à Abu Dhabi en 12 minutes. Et je crois que cette collaboration concrète est issue de la vision qu'a DP World de l'avenir du fret mondial. Imaginez, et si les délais entre la production et la livraison étaient ramenés de quelques semaines via le transport maritime traditionnel à quelques heures ? Je crois que l'impact sera probablement aussi important que le premier vol en avion en 1904. On peut clairement dire qu'une nouvelle ère a débuté. Alors que des puissances comme les Etats-Unis et le Royaume-Uni revoient leur statut au sein d'accords commerciaux bilatéraux, le continent africain prépare le lancement d'une zone de libre-échange historique à 54 pays, d'un PIB total de plus de 3 000 milliards d'euros. Mais au sein même de l'un des pays participants, l'initiative inquiète, comme vous allez le voir. La zone de libre-échange continentale africaine, dont le lancement a été officialisé début juillet, vise à encourager le commerce intra-africain, qui n'a représenté que 17% des exportations en 2017. Les pays signataires les plus favorables, comme l'Afrique du Sud et le Kenya, en attendent d'immenses débouchés pour leurs entreprises. Mais au Nigeria, le plus grand marché du continent, beaucoup craignent que l'ouverture à des voisins plus compétitifs ne mette à mal le secteur manufacturier local. Il est clair que les règles du jeu ne sont pas équitables. Et pour moi, le Nigeria, c'est le lion de l'Afrique. Nous avons la plus forte population, le plus grand marché. Donc j'ai le sentiment que nous donnons beaucoup pour peu de choses en retour. L'économie du Nigeria, avec son PIB de près de 400 milliards d'euros et ses 190 millions d'habitants, présente pourtant des faiblesses majeures. Une forte dépendance à l'égard des exportations de pétrole brut, des activités de contrebande, d'ampleur et des infrastructures de transport défaillantes. L'harmonisation des régimes douaniers et des barrières techniques, c'est, je crois, l'une des choses qui doivent être négociées entre les signataires de cet accord pour essayer d'écarter la possibilité d'une augmentation du dumping et des trafics. Pour tirer le maximum de cet accord, le Nigeria, d'après des estimations, devrait investir environ 13 milliards et demi d'euros par an pour moderniser ses réseaux de transport et d'électricité. Une dépense immense qui en vaudrait la peine en termes de développement économique. L'Afrique doit bâtir ses propres capacités industrielles pour pouvoir tirer avantage d'un marché de 3 300 milliards de dollars dans le cadre de la zone de libre-échange. Si le Nigeria se montre réticent à appliquer cet accord synonyme d'énorme potentiel de croissance, celui-ci risque d'être totalement remis en cause. La région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord comptent quelques-uns des influenceurs les mieux rémunérés au monde. Les grandes marques dépensent beaucoup pour toucher les consommateurs ici. Mais aujourd'hui, les Émirats arabes unis veulent s'assurer que ces stars des réseaux sociaux disposent d'une licence pour exercer leur influence. De l'influence, la styliste saoudienne Alanoud Bader n'en manque pas depuis plus d'une décennie. La jeune femme a d'abord lancé un blog de style, puis la marque de vêtements basée aux Émirats, Lady Fosaza. Cette pionnière a attiré l'attention de célébrités comme Lady Gaga et Kim Kardashian et compte aujourd'hui près de 750 000 abonnés sur Instagram. Les marques aussi l'ont repérée et rémunérée pour faire la promotion de leurs produits. Elles se sont dit, si elle a une relation spéciale avec ses abonnés, alors tout ce qu'elle dira aura une résonance. Et si elle veut bien faire la publicité d'une marque ou de quoi que ce soit, eh bien ils l'adopteront et ils en parleront. Et tout cela vaut de l'argent. Mais parfois, des marques recrutent des profils très suivis, mais qui ne respectent pas leurs engagements. Certains comptes sont faux ou inactifs. Pour réglementer cette activité, les Émirats arabes unis obligent désormais les influenceurs rémunérés à détenir une licence. C'était plutôt chaotique avant que cette décision soit prise. Maintenant, les choses sont lancées, organisées. Les gens savent quels sont leurs droits et leurs devoirs. Les entreprises également. Environ 1 700 licences ont déjà été délivrées. Elles coûtent environ 4 000 dollars par an. Pour en faire la demande, il faut avoir au moins 21 ans et être titulaire du baccalauréat. Au sein d'une agence, pas la peine de détenir une licence individuelle. Celle de l'entreprise suffit. Ashley Katzow dirige l'une d'entre elles. Selon lui, c'est au Moyen-Orient et en Afrique du Nord que l'on trouve quelques-uns des influenceurs les mieux rémunérés au monde. Ils réclament de 3 000 à 100 000 dollars par contrat. Je suis constamment en réunion avec des marques qui me demandent comment fait-on pour s'adresser à l'Arabie Saoudite, à l'ensemble des pays du Golfe ? Et je leur réponds, les influenceurs sont la solution. C'est la fin de cette édition de Business Line. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité des entreprises et de l'investissement dans le monde. A bientôt. Sous-titrage ST' 501